L'accident survenu donc au milieu de la nuit à Cannes. Un chauffard a percuté une voiture de police faisant deux morts et deux blessés. Olivier Theron et Raymond Chaplard sont sur place. La violence du choc a projeté la voiture de police secours à une quinzaine de mètres de l'impact. Du scénic, il ne reste qu'une carcasse fracassée contre le bitume. Un policier a été éjecté de l'habitacle, il souffre de fractures multiples. L'autre, un jeune agent d'une trentaine d'années, est décédé. Il y a deux fonctionnaires de police qui se trouvaient à son bord, a été tués sur le coup. Ça aurait pu être n'importe quelle autre voiture. On est en face d'un accident de la circulation dramatique qui est lié à une conduite dangereuse et criminelle. L'accident s'est produit vers 3h45. Ce cabriolet Mercedes de location fait du Gymkana dans les rues de Cannes. Il est pris en chasse par la BAC. Police secours est appelé en renfort. A bord de la Mercedes, deux hommes et deux femmes. Le conducteur est connu des services de police, trafic de stupéfiants, violence routière. Il tente de semer la police. Le chauffeur du véhicule était absolument dans un état absolument délirant au niveau de la conduite puisque les collègues l'ont dit sur les ondes radio, il était très dangereux. Il a failli parcuter une première voiture comme je vous l'ai dit. Et donc ils étaient tout simplement en patrouille dans le secteur pour rechercher cette voiture. Et voilà, la voiture leur est arrivée dessus. Un des occupants du cabriolet est en soins intensifs. Une des passagères est décédée après son arrivée à l'hôpital. Les policiers sont marqués par ce nouveau drame. Déjà en 2009 à Cannes, deux fonctionnaires avaient trouvé la mort sur la route en intervention. Le conducteur du cabriolet, blessé à la mâchoire, est en garde à vue. Il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Il en court, 10 ans de prison. Il pourrait être poursuivi pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes.